Maintenant, comment ça va se dérouler, le règne millénaire? Comment le règne millénaire va se dérouler? Bon, tout simplement, tous ceux qui ont connu l'Omba, tous ceux qui ont connu, qui ont marché selon la vérité authentique originelle, eux, ils vont ressusciter. C'est ce qu'on appelle la première résurrection. Et ils vont régner spirituellement par la puissance de la manifestation. Par la manifestation de la puissance du Dieu qui s'avait et du deuxième. Et pendant ce règne millénaire, qui va durer, qui sera un jour dans le spirituel, quoi que le jour et la nuit n'existent pas là-bas, mais c'est pour que vous puissiez comprendre à vos cerveaux d'hommes. Donc, le règne millénaire va se dérouler comment? Ça sera à une période sur la terre. à une période équivalente avant que le grand métissage ne commence. Avant que le grand métissage ne commence. Donc, il n'y aura plus de meurtre. Oui, puisque Satan sera enchaîné. Les mauvais esprits seront enchaînés. Il n'y aura plus de meurtre. Il n'y aura plus ce que vous appelez des accidents. Mais ça sera une époque de justice spirituelle. Une époque, mais certains vont toujours user de l'aide des babites. Ils seront libres. Mais ça que cette liberté-là, quand il n'y aura plus de meurtre, les gens ne seront plus influencés par les mauvais esprits. C'est pour laisser l'opportunité à beaucoup de revenir à la raison. Et il n'y aura plus d'emprise au culte durant cette période. Donc, on vous dit ici, les autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans fassent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux connus qui ont part à la première résurrection. Passons, vous pouvez vous faire croire. Bon, il y a aussi beaucoup de ceux qui se disent, pasteur, que pendant le rémylénère, le Christ va, que les faux Jésus va venir sur la terre, il va régner avec les gens, et après il va repartir. Il va encore redescendre. Vous pensez qu'il va redescendre? Venez encore manger. Venez s'asseoir. Et vous allez le voir. N'est-ce pas la fausse Bible, un truc classique, est-ce que c'est dit comme ça? Mais bon, on vous dit la même façon qu'il est parti, c'est la même façon qu'il va revenir. Non, ici, le rémylénère, ça sera un réin spirituel. Et ce sont les initiés qui vont dominer sur toute la terre. Ceux qui vont avoir la prise dans le visible. ils vont réunir avec puissance. Les non-initiés et les non-initiés gracés et tous ceux qui ont connu l'Auba, tous ceux qui ont marché selon la manifestation de sa volonté, voilà comment ça va se dérouler. Et aussi dans le visible, tous les initiés seront riches, tous ceux qui ont connu l'Auba avant la première résurrection qui ont ressuscité. Il n'y aura pas de pauvres, il n'y aura pas d'indigents, il n'y aura pas de la précarité pour eux. Ils seront équivalents à ceux qui dépassent, même ce qu'on appelle les milliardaires. Ils vont réunir avec puissance et le reste qui n'ont pas connu la parole seront les serviteurs. ils vont travailler pour eux. Ils vont travailler pour eux. Ceci s'arrive pour un but précis, connu de nous. Donc on vous dit, heureux et saints ceux connus qui n'ont qui n'ont pas à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres au service de détails. de Dieu qui s'habit et du deuxième et ils régneront pendant mille ans. Maintenant, on va déjà dans le verset 8 et le titre ici c'est la défaite de Satan, le Moudimabobé, le mauvais esprit et des Bamboloma Bungulani. C'est-à-dire, on déchut ainsi que des démons et des mondes de toutes races. Il est dit, quand les mille ans, donc là maintenant on entre par rapport au jugement dernier. Là on va aller plus en plus, en précision. Parce qu'il y a des gens qui disent non, il y aura l'enlèvement. En gros, les gens sont embrouillés entre l'histoire que Christophe a venu, il y aura l'enlèvement et en même temps, le règne millénaire, ça va se passer en quelle période ? Entre l'enlèvement et le règne millénaire ? Certains ont dit, oui mais il y aura l'enlèvement et que l'enlèvement est imminent, d'autres ont dit, l'enlèvement a déjà eu lieu. Certains qui disent qu'il y aura l'enlèvement dans un pilote qui n'a pas déclenché son pilotage automatique, s'il ne s'enlève pas, boum, l'avion va cracher. Vous pensez que c'est la manière du créateur d'agir ? Donc fermez vos bouches si vous ne connaissez pas les Écritures. Le seul enseignant, je dis bien, après le vrai Christophe, c'est moi. En dehors, il n'y en a pas. Est-ce que vous comprenez ? A part les puissants prophètes comme les Boussy, les Bé, les Samuel, les Dina, et ainsi de suite, Bé, les Jérémie, Bé, Nguignan, Souga, tous ceux que nous, nous avons mandatés. Vous voyez ? Donc, Quand les mille ans seront accomplis, donc pendant ces mille ans, les initiés, et tous ceux, c'est-à-dire les non-initiés et gracés, c'est eux qui vont contrôler le monde. Ils vont jouer du monde quand ils vont régner spirituellement. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'ils auront des corps spirituels pour pouvoir, qu'ils auront des corps spirituels. Non. Lazare a ressuscité une fois. Lazare a ressuscité, il a mangé, mais plus tard, il n'est pas mort, il va ressusciter encore dans ce monnaie. Donc, c'est sûr pour vous dire que le règne millénaire, c'est une sorte de grâce. parce qu'au départ, le premier homme qui est moto, on va vous expliquer le but du règne millénaire. Le but du règne millénaire. Donc, le but du règne d'un jour. On va vous expliquer pourquoi. Et vous allez comprendre que c'est la justice parce qu'aucun homme n'arrive encore à dire que c'est régné dans le règne millénaire. Il dit, le règne millénaire, c'est régné avec Christ seulement. on va vous expliquer. Quand Loba, par la manifestation de sa volonté, par Ayala, a manifesté le premier homme, c'est-à-dire le premier homme originel qui est un noir en Afrique, un wasse, qui était un sawa, un douala. Il était issu de la déienne spirituelle de toutes les entités du grand homme, des chambres et du veuve de Loba. Donc, il lui a donné le pouvoir, l'emprime totale dans le visible. Il a donné toutes sortes de richesses, de jouir de tout ce qui est dans le visible avant la chute. Dans l'homme noir, le premier, plus tard, on sait qu'il y a les hommes qui sont arrivés qui sont manifestés par lui. Toute la terre, c'est son héritage, même l'univers. Donc, ce sont des héritiers de l'univers. Il devait jouir de la faune et la flore, de la nourriture, c'est-à-dire les plantes, les fruits, ainsi de suite. Il devait jouir de la richesse qui est dans le monde. C'est prévu pour l'homme noir. C'est pour cela que le continent africain, dans le continent qui est Mouniel, il y a Wase, il y a toutes sortes de richesses là. Parce que c'est prévu naturellement pour l'homme noir qu'il jouisse de ça abondamment dans le bonheur extrême. C'est pour cela qu'on parle souvent des patriaches comme les sangos dont vous l'appelez Abraham, Tindi, vous l'appelez Jacob, Yololo, vous l'appelez Isaac. On vous dit souvent qu'ils étaient vieux, ils sont morts dans une heureuse vieillesse, rassasée le jour. Ceci pour vous montrer que l'homme noir a été fait pour juillet du bonheur extrême dans le visible et dans le spirituel après. Donc, il y a aussi l'astral. Le but du règne millénaire symbolise quoi? Ça symbolise ce que Mouto n'avait pas fini. Vous comprenez? Puisque c'est un jour. Le règne millénaire c'est un jour en fait. Un jour connu de nous. Quand on dit un jour, ça ne veut pas dire que la nuit va se manifester et que le jour apparaît. C'est un jour, c'est un instant. C'est une fraction de seconde. C'est une particule de seconde dans le grand ordre des choses mais qui sera l'équivalent comme mille ans dans le visible. Parce que selon les bibliothèques classiques, celui qu'on appelle Adam n'avait pas atteint mille ans dont il n'avait pas atteint un jour. Et le règne millénaire a pour but de finir les jours. De finir ce jour. Si vous comprenez. Donc, à cette époque, à cette période, tous ceux, les initiés, les non-initiés, gracieux, vont réunir avec puissance. vont jouir du plaisir. Le plaisir selon le verbe. Toutes les richesses et les serviteurs. Ça va être tous ceux qui n'ont pas connu le verbe. Tous ceux qui n'ont pas connu Dieu qui s'amène dans le passé. Tous ceux qui n'ont pas connu les puissants prophètes dans le passé. Tous ceux qui n'ont pas connu celui qui est en face de vous. quand cette période viendra. Donc, ils vont réunir avec puissance. Ils vont, c'est eux qui auront la décision totale. Il n'y aura aucun chef. Il n'y aura aucun président. Il n'y aura aucun roi non-initié blanc et sans mêlé. Ils seront tous que des serviteurs. Ils n'auront pas de poste important. Ils seront que des serviteurs. Est-ce que vous comprenez? Ils ne seront que des serviteurs. Parce que à l'homme Noah Aki Emoto, avant la chute, on lui a donné le pouvoir de dominer. Et c'est ce qui doit se réaliser pendant le règne millénaire, avant le grand jugement, avant la grande consommation. C'est ce qu'on appelle la justice profonde connue de nous. Mais bon, les biblistes, les rigolos, tous ces faux pasteurs ne savent pas ces choses. parce qu'ils adorent le démon, le démon qui est Jésus-Christ. Ils adorent ce démon qui est Yahvé, Adonai, Elohim, l'Éternel, Jéhovah. Vous allez dire que je blasphème. Votre faux Dieu, il est plus puissant que lui. Il est plus puissant que votre Jésus-Christ. vous pouvez mettre le pouce en dessous. Ça ne changera rien. Car le vrai Christ, c'est Dieu qui s'habille. Donc, et ils sortirent, bon, on vous dit ici, dans le verset 8, quand les mille ans seront accomplis, Satan, le Moudi, le Maboube, le mauvais esprit, les Bambouno, le Maboumoulanais, anges déchus, ainsi que tous les démons et démons de toutes races seront relâchés de leur prison. Pourquoi maintenant ils vont, non seulement être enfermés et relâchés de leur prison? Pourquoi donc? Pourquoi ils seront relâchés? Pendant le règne millénaire, quand les autres, on va dire nations, et ceux qui n'ont pas connu le verbe, seront, en gros, à cette période, ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas connu le verbe vont ressusciter pour venir être des serviteurs pendant le règne millénaire. Non, c'est ceux qui seront vivants, quoique morts, dans le visible, c'est eux qui seront des serviteurs et qui n'ont pas connu le verbe. Bon, les initiés et les initiés consacrés, et les initiés et les non-initiés et les gracieux parce qu'à cette période, il y aura aussi les initiés. Parce que le seul initié en cette époque, c'est celui qui est en face de vous et c'est lui qui doit initier les autres pour être des initiés. Donc, il y aura toujours des initiés. Et aussi, même la terre c'est un initié, la nature c'est un initié, le vent que vous respirez c'est un initié et ainsi de suite. On ne va pas entrer en détail par rapport à ça. Mais vous devez comprendre ici, que pendant le règne millénaire, les autres nations seront des serviteurs. Ils n'auront pas de grands postes, ils n'auront pas de décisions, rien, ils seront des serviteurs. Point. Ils vont servir. Ils vont servir. Il y aura la justice sur la terre. Même les animaux vont appliquer cette justice-là. mais vous n'allez pas voir un lion qui va bouffer encore une... qui va dévorer une antilope, une bala, ainsi de suite. Non, il n'y aura pas ça. Mais si ça vous échappe, vous ne pouvez pas comprendre cela. Vous allez dire mais le lion va se nourrir de quoi alors ? Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, et le comportement que les initiés auront, le comportement des non-initiés gracieux sera un enseignement pour tous ceux qui ne connaissent pas le bas. Donc, ils seront libres d'accepter par rapport à les libres habitres naturels non-influençables puisque les mauvais esprits seront enfermés. Ils seront enseignés par le comportement des initiés et des non-initiés gracieux par les enseignements. Ceux qui vont adhérer à la parole plus tard seront purifiés et ne connaîtront pas la deuxième bas. à la première à la première à la première